Bonjour à tous, c'est Joram et bienvenue dans ce septième épisode de Craftons et Dragons. Alors depuis la dernière fois, j'ai fait quelques petites choses. J'ai découvert la recette des bannières de Tomcraft. Ce ne sont pas les bannières de Minecraft habituelles, c'est vraiment une recette spécifique. Et ça rend bien ma foi, ça décore bien. Donc voilà, j'ai commencé à en installer. Je n'ai pas du tout aménagé encore cette pièce-là. Dans le prochain épisode, je pense que je vais m'attaquer à l'étage au-dessus. Pour commencer à aménager cette tour, parce que pour l'instant, il y a un petit peu tout et n'importe quoi rassembler. J'ai pas mal bossé sur les théories. J'ai compris des choses que je ne faisais pas correctement. Ce que j'avais fait jusqu'à présent, ça ne servait à rien parce que je n'étais pas allé jusqu'au bout. Je n'avais pas épuisé toutes les inspirations. Donc évidemment, tous mes petits bonus, tout ça ne comptait pas. Donc là, j'ai travaillé dessus et j'ai progressé en... Attendez, il faut que je mette mon Tonomonicon. J'ai progressé en Noromancie. Voilà, je peux maintenant utiliser les effets des éléments pour les sorts que je voudrais mettre dans mon gant. Et pour les projectiles, pour pouvoir faire des sorts à distance, j'ai des petites choses à faire. En fait, il y en a une qui est déjà faite, c'est subir le tir d'un archer squelette. Donc j'ai déjà reçu une flèche, donc c'est bon. Mais il va falloir que je reçoive le crachat d'un lama. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le crachat d'un lama et le tir d'un blaze. Et après ça, je pourrai fabriquer des sorts à distance. Donc cet épisode va être consacré à ça. Je vais aller dans le nether et puis essayer de trouver une forteresse et un blaze. Auparavant, des lamas, normalement il y en a dans les coins. Donc on va essayer d'en provoquer un et de se faire cracher dessus. Il y en a là-bas. En fait, c'est par l'expérimentation qu'on peut apprendre des choses. Voilà, j'ai appris des choses sur les projectiles. Vous voyez, ça s'est affiché en bas. Donc c'est bon. Si je vérifie... Attendez, je vais rentrer... Ah, regardez ce que j'ai fait avant. Un petit abri pour mon âne. Et comme elle a très bien suggéré KevKefCo, je l'ai appelé Titane. Et du coup, j'ai fait un petit passage pour aller directement chez moi. Donc là, on a le portail du nether en bas. Et là, la petite salle des coffres. Voilà, que j'ai décoré aussi avec ces fameuses bannières. Qui rendent pas mal, ma foi. Donc, si je vérifie... Ouais. J'en ai deux sur trois. Et bien écoutez, là, mon but, ça va être aller dans le nether. Et bien trouver un blaze, donc une forteresse. J'ai... Et bien écoutez... On s'y retrouve... Ah, d'abord, j'ai des petites choses à analyser, apparemment. Hop. Ça, il faut penser à le faire. Voilà. C'est bon. Rien d'autre à apprendre. Allez, et bien écoutez, c'est parti pour le nether. Hop. Ouf. Il me fait peur, lui. Juste avant, j'ai préparé parce que, bon, par là, vous voyez, ça descendait beaucoup. Je me suis fait un petit passage là, juste pour voir ce qu'il y avait derrière. Donc là, il n'y avait rien de particulier. Mais j'ai continué à creuser là-bas. Et je suis tombé... Alors, je ne suis pas allé plus loin après, mais je suis tombé sur quelque chose de bien intéressant. Alors, il y a toujours ces cris horribles de ghasts. Vous voyez, je suis tombé sur une partie avec la végétation. Ça nous change, le nether habituel. J'adore, ça change. Ça, c'est Biomes Oplenty qui rajoute ça dans le nether. Alors, ça, c'est des fleurs, mais qui causent des dégâts. J'ai déjà des fleurs de feu. Oh là là. C'est horrible. Je suis désolé pour ces cris. C'est affreux. Allez. Je ne sais pas trop par où je vais aller. C'est beau, hein ? J'adore. Moi, je viens de là-bas. Écoutez, on va essayer d'aller par là, en face. Ça, qu'est-ce que c'est ça du basalte ? On va analyser aussi. Bon, écoutez, j'avance un petit peu. Je creuse et puis on se retrouve. Bon, ça y est, j'ai avancé. J'ai trouvé une petite sortie, mais il y a un ghast qui m'attend. Deux ghasts. Waouh. Waouh. Yes. J'en ai eu un. Dis-vous l'autre. Non, je ne sais pas. Allez, on va essayer de descendre. Même si ça a l'air compliqué. Allez. Hop. Je retrouve dès que je suis en bas. Alors, voyons voir les environs. Un peu de végétation encore là-bas. Oh non. Quelle horreur, quelle horreur. Ah. Un feu follé. Je ne sais pas du tout si c'est dangereux ou pas. Bon, écoutez, je vais continuer à avancer. Et on se retrouve. Yes. Forte récent vue. En plus avec un blaze. Bon, par contre, il faut que je me laisse tirer dessus une fois. Attention. C'est bon. Bon, bah du coup, j'ai peut-être allé voir dans la forteresse tant que je suis là. On ne va pas partir comme ça. Allez, j'accède à la forteresse. Hop. Enfin, j'essaye. On va essayer d'être prudent. Ouh là là, je me fais tirer dessus. Ah, il y a un bout de forteresse là-bas aussi. Ah. Eh ben, il y a un bout de forteresse par là. Yes. Trop bien. Bon, je n'ai pas cherché trop longtemps, ça va. Franchement. J'entends un... wither, par contre. De toute façon, je ne vais pas prendre trop de risques quand même. Wow. Allez viens-là toi. Ah, faut que je l'analyse. Alors par là-bas, on a du monde. Oh non, je ne vois rien du tout. Non, j'ai fait tirer dans le pilman. Non, j'ai fait tirer dans le pilman. Non. Bon ben voilà, première mort évidemment. Il fallait que ça arrive. Bon ben je vous ai épargné tout le retour jusqu'ici. Bon. On va récupérer notre équipement. Donc hop. Heureusement, on n'a rien perdu. Juste une chose, j'espère que les pigments ne sont plus agressifs. Je n'en ai pas vraiment croisé jusqu'à présent. Hop. Déjà, on va récupérer ça. De toute façon, après, je ne vais pas tarder à revenir. Parce que ce que je veux faire, moi, c'est mon enchantement. Ce que je voulais faire, ce n'est pas vraiment me faire tuer. À la base. On va essayer de faire attention. Oula, il y a du monde de moi. Hop. Déjà, on va s'épargner le Weezer. On va se mettre des torches pour le chemin du retour. Même si, pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué. Attention. Oh là là, là là, là là là. Il y a du monde. Hop. On ferme un peu là. Je crois qu'il faut que j'analyse ça. Yes. Alors. Super, les bâtons de Blaze. Je ne pensais pas forcément en avoir beaucoup tout de suite. Je n'ai pas énormément. J'ai 4. Oh ben 4, c'est bien. C'est très bien. Et là-bas, il y a vraiment beaucoup de monde par contre. Oh non. Ils étaient pas là, eux, tout à l'heure. Wow. Je me fais métrailler. Mettons-nous à l'abri. Eh ben. Ouais, en plus, j'ai plus de nourriture. Il faut que je rentre. Absolument. Aller. On va essayer de rentrer, hein, parce que pas tout perdre. Ça serait vraiment bête. Ah. Oh là 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 là. Aller. Aller. Est-ce que je vais réussir à rentrer? Normalement, il doit y avoir un Blaze quelque part. On va essayer de pas tomber, là. Il est là. Il a paru d'où, lui? Oh là là là. Alors là. Je sais pas d'où il sortait, hein. Je vais sortir par ailleurs. Je vais sortir par là. Oh là là, j'ai rien à manger. Je n'ai rien à manger. Oh là là, j'ai rien à manger. Mais attends, même par là. Oh là là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Vous savez ce que j'allais faire. Je vais faire. Je vais passer un peu, hop, petit passage souterrain. Dans la bonne direction. C'est pas très courageux, mais là, non. J'ai pas envie de refaire encore le trajet. Donc, c'est pas grave. Ah, c'est lui là encore. On va sortir par là-bas, allez. Eh, il me quitte, hein. Wow. Ouh. Bon, j'essaie d'être. On va passer par là. Oh, quel stress. Il faut juste que je fasse attention de bien partir dans la bonne direction. J'ai un cœur et demi, quoi. C'est pas possible. Allez, ben, je pars par là. Et je rentre. Pas question de rester plus longtemps ici. Déjà, je mets loin des blazes. C'est la plus grande menace, là. Après, je trouve pas de ghast, c'est bon. Allez, je continue à creuser et on sort trop. Allez. Bon, deuxième mort par un spectre, cette fois. Oh là 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 là. Je galère, je galère, je galère. Est-ce que je vais réussir à rentrer? Je commence à me poser la question. Non. Pfff. Dur, 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 dur. Allez, qu'est-ce que je jette? Ça, n'importe. Allez, bon. Allez, j'essaye de rentrer et on se retrouve dès que... Si j'y arrive. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Ah, c'est bon. Oh là 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 là. Waouh, waouh, waouh. Eh ben. Quel enfer. Je l'aurais payé cher quand même. Tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai trouvé. Allez, hop. Là, je rentre. Je ne veux plus avoir affaire au Nether pour l'instant. Et que je fasse attention quand même. J'ai plus qu'un cœur et demi. On va essayer d'arriver à bon port. Ce serait dommage de se faire avoir ici. Allez, c'est bon. Je vois la sortie. On ira voir cette forteresse une autre fois. Allez, tout va bien. Tout va bien. On est presque. Eh ben. Ouf, alléluia. Allez, partons vite. Eh ben. Ça fait du bien de rentrer. Oh là là. Allez, j'ai un petit peu de rangement à faire dans tout ce que j'ai ramené. Et je vous reprends. Allez, ça y est. J'ai rangé un petit peu. Voilà. Une chose que je n'ai pas dit au début de l'épisode. Oui, entre l'épisode précédent et celui-ci, j'ai un petit peu miné. Et j'avais trouvé du diamant. Voilà, neuf. et du coup, je mets 11 du coup en tout et je m'étais fait une petite épée en diamant. J'avais oublié de le préciser. Ouais, j'avais juste miné un petit peu parce que bon, c'est pas forcément passionnant de faire ça avec vous. Donc, on va voir si j'ai progressé progressé en romancie. Ça devrait être bon là. Projectile. Ouais, j'ai complété. Donc, ça y est. Je vais pouvoir faire et du coup, ça m'a débloqué des éclairs. Bon, on verra ça. Là, je vais peut-être pouvoir créer mon premier pouvoir. Pouvoir. Alors. Donc, feu. Ah oui, voilà, là, c'est des éléments. Air. Toucher et projectile. OK. Alors, l'air, créer un souffle d'air repoussant les choses en arrière. Mais que peu de dégâts. La terre. Ah, ah. Moi, j'ai envie de faire le truc classique un petit peu. Le feu. On va faire du feu. Et on va faire un projectile. Alors là, pour l'instant, complexité 4 sur 15. Il me faudra des cristaux. Bon, allez, j'ai un petit peu regardé cette histoire de cristaux. Donc, c'est du cristal de motus qu'il me faut. Mais, je n'ai pas à l'état naturel. On ne les trouve pas. J'ai plein de cristaux et donc, du coup, il faut que je le fabrique. Et pour le fabriquer, j'ai vu ça. Je fabrique un bateau mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas pour partir naviguer. C'est dans le creuset. Je vais mettre le bateau parce que le bateau, en fait, il en contient il contient ce qu'il me faut. Donc, je mets deux bateaux et du quartz. Et voilà, j'ai le cristal de motus. Je vais peut-être en avoir d'autres même. ça dépend les quantités que ça comprend. Est-ce que ça doit être bon ? Il n'y a plus de... Oh, si. Wow ! Ah oui, ça en contient beaucoup, en fait. Wow ! ça me donne aussi du herbat. Ok, on verra si ça me sert. Oh, il n'y a plus d'eau. Bon, écoutez. oui, bonjour. Allez ! Ne nous laissons pas distraire. Au fait, ça ne se voit pas ici parce que là, je suis en altitude, mais on est au printemps. Ça y est. Donc, la neige a dû fondre dans le village. J'essaierai d'y aller peut-être avant de partir. Donc, c'est pas là que ça se passe, c'est ici. Alors. Donc, on recommence. Je veux un projectile avec du feu. Yes. Ah, il me faut aussi... Ok. Ah, pourquoi j'ai deux projectiles ? Euh... Comment on réinitialise ? On peut rajouter des options. rebondissants, recherches les hostiles. Waouh ! Ah ouais, cool ! Attends, de toute façon, il me faut un cristal d'Ignis. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ? Deux cristals, deux vis, deux motus et un de Ignis. Vraiment, j'ai ce qu'il me faut. Ignis et motus, j'ai largement ce qu'il me faut. Ok. Alors, on recommence. Projectile. On est d'accord. Feu. On est d'accord. Alors, j'ai des choix. Durée de combustion en seconde. D'accord, donc si j'augmente la durée de combustion, ça augmente... Ah ouais, les vis... Ouais, l'énergie magique absorbée. Ça, c'est le coût de fabrication. Ah, le coût en expérience et la complexité totale. Ok. J'ai une puissance. Bon, on va pas aller trop loin quand même. Ah là, c'est sur le feu. Ah, et le projectile, j'ai des options aussi. Ok. Vitesse du projectile. On va pas faire trop. Et options. Rebondissant. Et recherche les hostiles. Ah, recherche les hostiles. Ça augmente beaucoup. Ah ouais, là, c'est la complexité maximum. On va faire... Pour commencer, on va faire assez simple. Et on va voir ce que ça donne. Allez, commencer la fabrication. Pourquoi ça ne fait rien ? Est-ce que c'est trop complexe ? On va laisser comme ça. Bon, on va faire la version de base. Écoutez. Hop, hop. Ok. Donc ça doit être ça. Ah, mais c'est que j'ai pas assez de niveau d'expérience. Je suis bête. Oh là 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 là. Donc c'est bon. Alors, je vais récupérer mon gant. Eh oui, il faut que j'avais pas assez de niveau d'expérience. Mon gant. Où l'ai-je mis ? Bonne question. Il est là. Alors, comment ça marche ? Est-ce qu'il faut que je le fasse sur une table de craft normale ou pas ? Ou est-ce que je peux même le faire là ? Ça, plus... Où est-il passé ? Non. Alors, on va essayer. Sur les tables d'Ircanique. Est-ce que c'est ça ? Je tâtonne, hein ? Je tâtonne. Où est-il ? Là. Non, c'est pas comme ça non plus. Alors, attendez. Je me renseigne et on se retrouve. Allez, ça y est. Bon, je crois que j'ai enfin compris. Il y a une touche, en fait, voilà, une touche à maintenir. Et voilà. Donc, normalement, j'ai mon gant équipé. Alors, attendez. je vais aller dehors. On va le tester, hein. Yes ! Alors là, je n'ai pas une super portée. Mais ça marche. Bon, c'est la petite version de base. Super ! Petite boule de feu. Bon, c'est vraiment une version basique. hop, je vais continuer mes observations. Bon, super ! J'ai compris comment ça fonctionne. Alors, bon, il faudrait que j'aie un peu plus d'expérience pour pouvoir faire des modèles un petit peu mieux, quoi. Mais c'est pas mal ! Petite boule de feu. C'est génial ! Oui, je voulais vous montrer mon grand arbre qui grandit. Il est tout beau. Et normalement, vu que c'est le printemps, la neige a dû fondre dans le village. On va aller regarder ça. Ouais, effectivement, ça a fondu. Oh, on a un cercle de fleurs là-bas ! Allez, vite, avant de clore l'épisode, je vais voir ce que c'est. Qui me tire dessus ? J'ai pas le temps. Là, on a quelque chose là. Allez, je creuse et je vous retrouve. Yes, du diamant ! Bon, ça ment pas, ces cercles de fleurs là. Bon, allez, écoutez, on va voir combien on en récolte. Peut-être pas tant que ça, mais oh, un petit peu. Deux, trois et quatre. Bon, allez, c'était pas si mal que ça. Allez, je remonte. Et voilà, ça y est, j'ai récupéré mes diamants. Ben écoutez, c'est sur ce grand, enfin, ouais, ce grand, si, c'est un grand pas en avant quand même que j'ai fait en magie. Voilà, je peux maintenant lancer des boules de feu. On voit ma tour là-bas, donc promis, je pense que je filmerai pas tout, mais voilà, j'attaque un autre étage de la tour et puis on verra ce qu'on fait. Il faut vraiment aussi que je gagne des points d'expérience pour pouvoir avoir des sorts un peu plus intéressants. Oh, il est beau. Très beau. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que, voilà, bon, vous avez partagé un petit peu mes galères, ça a été compliqué de mort deux fois. D'ailleurs, je pense que je ferai des petites tombes au fur et à mesure que je meurs. Bon, j'espère que ça ira pas trop vite, mais voilà, peut-être dans le village, il va falloir faire un petit cimetière où il y aura toutes mes morts. Je vais peut-être faire ça. Allez, petite démonstration de mon nouveau pouvoir. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère, bien sûr, vous retrouver pour le prochain. Et je vous dis ciao !